bonjour et bienvenue sur framboise314.fr aujourd'hui je vais vous présenter une montre connectée la mi bro color voilà donc elle arrive dans un emballage de taille petite on va dire c'est pas un très gros emballage mais il est costaud à l'arrière de la boîte on a les caractéristiques de la montre allez on va ouvrir tout ça à l'intérieur se glisse comme un tiroir pour l'extraire et en fait on a un bloc de mousse assez compact et rigide qui protège bien la montre on tire sur la petite languette et ça s'en va voilà la montre elle même elle a un cache en plastique assez épais qui protège bien l'écran puis à l'arrière on va retrouver donc le lecteur de rythme cardiaque et puis les connecteurs de charge voilà l'écran ça fait assez classe le verre est biseauté ça fait un peu un peu luxueux elle fait elle fait 10 millimètres d'épaisseur à peine et puis à l'intérieur il va rester une notice d'utilisation et puis le chargeur au fait qui va venir se coller magnétiquement à l'arrière de la montre et qui va se brancher sur un port usb d'un pc ou d'un de n'importe quel chargeur donc on a une notice d'installation rapide et puis une notice plus détaillée avec les fonctions et puis comment accéder aux différentes fonctions ça vous le retrouverez en copie à l'intérieur de l'article voilà si je mets la montre en route en appuyant sur le bouton elle va m'afficher la marque Nibro et puis elle affiche la langue donc là je la passe en français et enfin un qr code qui va permettre de télécharger l'application sur votre smartphone voilà si je scanne je vais être envoyé directement sur la page de téléchargement alors moi j'avais déjà une montre Nibro ce qui fait que j'ai déjà l'application donc je n'ai pas à la réinstaller je la mets simplement à jour enfin d'après on est dans les mêmes conditions là je vais pouvoir ouvrir l'application alors il faut avoir un compte chez Nibro pour pouvoir utiliser cette application donc si vous n'en avez pas à vous en créer un puis sinon vous tapez ici vos logins et mots de passe on va ajouter un appareil donc il faut pas connecter la montre en bluetooth à votre smartphone c'est l'appli qui va le faire donc vous sélectionnez la montre ça va l'appairer avec l'application voilà c'est réussi et puis là il me dit qu'il y a une mise à jour sur la montre on va faire la mise à jour donc là c'est en accéléré parce que sinon ça dure un petit moment quand même quelques minutes donc on va télécharger la mise à jour sur le smartphone et on va l'envoyer à l'intérieur de la montre la montre s'allume et nous montre avec cette flèche qu'on est en train de télécharger quelque chose dedans voilà la mise à jour est envoyée sur la montre on arrive à 100% et c'est parti donc là on a un cadran qui s'affiche par défaut alors par défaut aussi il n'y a que quelques secondes je crois que c'est 5 secondes d'affichage ça peut faire un peu court moi j'augmente toujours un peu alors ça diminue la durée de vie de la batterie mais on a un peu plus le temps de lire donc là dans les sports disponibles il y en a une quinzaine donc marche vélo squash etc donc tout ça pour enregistrer en fait vos paramètres d'activité voyez que l'écran est lumineux bien lisible là on est sur la mesure de spo2 le timer enfin le chronomètre ou le sablier on va dire là c'est pour respirer donc pour vous détendre ça vous donne un rythme de respiration le sommeil voilà comme j'ai pas encore porté la montre il n'y a rien on verra ça un peu après la météo c'est pareil tant qu'on n'a pas été connecté à l'appli qu'elle n'a pas fait de mise à jour c'est à peu près toutes les heures la mise à jour de la météo le nombre de pas alors on va essayer de changer déjà le cadran donc si vous allez dans les cadrans vous pouvez afficher tous les cadrans qui sont disponibles il y en a une certaine quantité il y a déjà de quoi faire vous choisissez celui qui vous intéresse et vous allez le télécharger dans la montre et puis il ne reste plus qu'à l'installer la montre s'allume ça indique qu'on est en train de lui envoyer le cadran et vous voyez le nouveau cadran qui apparaît après si les cadrans vous plaisent pas vous pouvez faire votre propre cadran à partir d'une image qu'on va aller piocher dans votre galerie donc vous pouvez choisir l'endroit où va être affiché l'heure le jour et puis vous choisissez dans votre galerie une image moi j'ai pas cherché bien longtemps j'ai pris avador on peut recadrer bien entendu donc c'est cette image que je vais envoyer sur la montre voilà téléchargement dans la montre et on avador sur l'écran on peut prendre une photo avec la montre en se coulant le bras j'ai pas testé ça c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup on met une alarme ça c'est les classiques sur la montre vous pouvez configurer jusqu'à 8 heures de réveil alors vous pouvez allumer la montre automatiquement en relevant le poignet en tournant le poignet enfin il y a tout un tas d'options que vous parcourrez alors si vous restez assis pendant trop longtemps la montre vous dit lève toi et marche vous pouvez régler le temps voilà j'ai mis 120 minutes et puis on peut autoriser ça de 9h à 22h par exemple là c'est à dire que si après 22h je suis devant la télé elle va pas m'embêter avec ça voilà les battements du coeur alors c'est une lumière verte qui va mesurer le passage du sang dans les vaisseaux sanguins alors c'était sur mes doigts que ça battait et le spo2 c'est une lumière rouge on va mesurer le rapport entre les globules rouges qui transportent de l'oxygène et ceux qui en ont pas pour déterminer le spo2 la charge c'est ce petit support qui va venir se coller magnétiquement donc on peut le mettre que dans un sens et on va brancher la prise sur un pc donc ce que je vais faire moi sur mon pc et donc on va avoir le taux de charge qui s'affiche jusqu'à 100% si on tient le doigt appuyé sur le cadran on va pouvoir changer l'écran en fonction de ce qui est déjà enregistré dans la montre donc là vous tenez le doigt dessus ça passe en mode changer d'écran et vous pouvez changer les écrans je crois qu'il doit y en avoir 6 d'enregistré dans la montre voilà la finesse est belle on a un bel affichage sur l'écran alors après si on balaye vers le bas on peut accéder aux paramètres à l'arrêt de la montre donc dans les paramètres la luminosité soulever le poignet vous pouvez le régler là aussi le délai de mise en veille donc là moi je mets un peu plus parce que 5 secondes ça me semble un peu juste après on a ne pas déranger les réglages de la vibration donc ça c'est l'intensité de la vibration on va pouvoir régler le moteur de vibration de la montre en fait pour être averti genre rechanger la langue enfin bon il y a tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir changer à partir de ce menu alors une mesure de spo2 sur mes doigts là alors c'est un peu en accéléré on a 97% de saturation d'oxygène c'est pas mal voilà ça c'est un essai de sms donc on avait déjà fait un essai avant ça c'est le deuxième et vous allez voir que quand je balaye pour rentrer dans les messages j'ai reçu deux fois le même sms mais on aurait pu changer de sms donc on a bien le nom qui est enregistré dans votre agenda en fait dans l'agenda de votre smartphone plus à côté le message qui vous a été envoyé alors là l'application affiche des courbes vous pouvez rentrer dans les courbes lire les valeurs heure par heure donc là il y a de quoi faire le suivi de sommeil ben là il n'y avait pas de données alors le suivi de sommeil c'est particulier les données sont effacées à partir de midi c'est à dire que vous pouvez les consulter jusqu'à midi de la même journée après elles sont remises à zéro alors que là en ayant dormi avec la montre j'ai 8 heures de sommeil et 2h49 de sommeil profond et 5 heures de sommeil paradoxal donc sinon on va avoir l'affichage des pas la météo là elle est à jour puisque c'est connecté depuis un moment et puis on va tester la musique donc j'ai vu du Spotify j'espère que Youtube ne va pas me couper la musique voilà donc ça permet d'avancer une chanson de mettre en pause donc ça fonctionne bien voilà ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation de la montre connectée MIBROCOLOR et je vous dis à bientôt sur Framboise 314